En partant au collège, en rentrant dans sa classe, son père arrive et fait une bêtise. La maîtresse l'a vue, et c'est à ce moment-là que je vais vous le lire. Arrivé à la hauteur de mon père, elle lui a saisi délicatement les oreilles, et j'ai vu la lumière en traverser les lobes. Il n'a pas scié. Bienvenue chez nous, mon enfant. Soyez certain qu'entre les murs de cette classe, il ne vous arrivera jamais rien. La cendrerie a retenti. Ce qui, dans le cours de Madame Boutriquelle, ne provoquait pas une ruée hurlante vers la porte. On attendait qu'elle nous libère. Après plusieurs longues secondes, elle a relâché les oreilles de mon père, puis lui a administré une grosse table affectueuse sur le sommet du crâne. Je suppose qu'elle a un chien. Nous sommes sortis en silence, sous l'œil enjeu du hérisson. Dans la cour, j'ai senti la peur revenir. La cour est un endroit dangereux, quand on ignore les règles. En sixième, la récré se passe à recevoir ou à nous donner les coups. Mais on ne frappe pas n'importe qui, n'importe comment. Il y a l'étape amicale, signalant qu'on appartient au même groupe. Les petites claques affectueuses, les tacles permettant de se frayer un passage vers les toilettes ou le préau quand il pleut. Vient ensuite toute la plaie de pincements, torsions, clés, prises, écrasements, ressemblant à des bourras de viril des footballeurs et consistant à faire le plus mal possible, sans laisser à l'adversaire la possibilité de se plaindre, sous peine de passer pour un mauvais joueur. Certains, plus raffinés, ne frappent pas. Il remplace les coups par des mots. La vache a soupiré mon père en sortant de la classe. Je me serais bien fumé une petite clope. C'est l'occasion d'arrêter, a répondu sèchement ma mère. J'ai cru que Marianne allait défaillir de bonheur. Vous êtes trop stylé comme cousin ! Dans son enthousiasme, elle a presque posé les yeux sur moi un bref instant. Mais je n'ai pas eu le temps d'y penser, parce que Joseph nous a rejoints, comme il ne me sera pas possible de le cacher très longtemps. Je préfère avouer tout de suite que je suis folle de Joseph, même si, comme presque tous les autres élèves de la classe, ils portent un prénom pour maison de retraite. Je ne suis pas la seule à l'aimer. Mais Clémentine, Léokadji et Victoire me font une concurrence sévère. Mais je pense avoir mes chances. Dès le 28 septembre, il m'a cédé sa poire à la cantine en échange de rien. Certes, elle était verte et dure. Je l'ai mangée sans une grimace, avec la peau jusqu'au pépin. Le 14 octobre, il a gratifié mon nouveau blouson d'un coup sincère. C'est le seul mot qu'il m'ait adressé jusqu'à présent. Un mot court, certes, mais infiniment positif et très harmonieux, avec ses deux O qui offrent la possibilité de le prolonger quand on le prononce dans un souffle. Ce que je fais chaque soir, avant de m'endormir.